Hello les gens, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo lookbook, chose que je n'ai pas faite depuis un an. C'est une vidéo que j'avais fait, qui m'avait beaucoup plu, mais que je n'avais pas eu l'occasion de refaire depuis. Et là, j'ai été invitée par la marque Shane, j'étais pour inviter Stacy avec moi. On a passé une après-midi sur place pour découvrir la nouvelle collection. Et j'en profite donc pour vous faire un petit lookbook, pour vous montrer un petit peu les affaires que j'ai récupérées sur place, mais aussi les affaires que j'avais déjà de cette marque, parce que c'est une marque qui me plaît beaucoup. Et j'ai le droit à un petit code promo, ça vous intéresse, c'est pas du tout obligatoire. Mais c'est des Vovos 15 et ça vous permet d'avoir 15% sur le magasin. Voilà, je vous laisse découvrir les tenues. On commence avec la première tenue, où la robe vient de chez Shane. Donc c'est une petite robe qui s'accroche en fait au niveau du dos. Avec un nœud, elle s'ouvre un petit peu comme une robe de chambre. Alors au début c'est un petit peu compliqué, on se dit où est le trou ? Comment je la mets ? Mais une fois qu'elle est mise en place, je la trouve vraiment sympa. Et moi j'aime bien le côté d'avoir une manche d'un côté et pas de manche de l'autre, sachant que j'ai mon tatouage qui tombait pile au bon endroit. Donc petite robe pour l'été, vraiment très mignonne. Ensuite on passe à une tenue un peu plus classique. Donc là c'est le pantalon qui m'a été offert par Shane. Un petit pantalon qui est à la mode en ce moment je trouve. Sympa, assez large, qui taille haut. Donc comme ça on voit pas le bidou. Et qui est ouvert un petit peu sur le côté. Pour moi c'est un pantalon à mettre plutôt en soirée, avec une petite paire de talons. Et puis j'avais choisi un haut noir classique pour mettre ce petit pantalon en valeur. On passe à une autre tenue. Alors là c'est le pantalon et le haut qui viennent de chez Shane. Le pantalon m'a été offert et le haut c'est une commande que j'avais déjà fait au préalable pour l'été. J'aime beaucoup le dos de ce haut et le pantalon est très fluide, très léger. Alors désolée, je n'ai pas passé un coup de fer à repasser dessus. Grosse erreur de ma part. Mais après le haut rend vraiment sympa avec, ça fait très fluide. Pareil je mettrais bien ça pour une soirée avec une petite paire de talons. Parce que c'est vrai que le pantalon est assez long et sinon il traîne par terre. Donc avec des talons c'est juste la bonne taille. Et le dos avec les nœuds, je suis totalement fan. Ensuite on passe à la troisième tenue et là c'est le haut qui vient de chez Shane. Donc comme c'est un haut avec sinon le ventre à l'air, c'est vrai que j'ai opté pour une jupe taille haute. Le haut est assez court et donc sans soutien-gorge parce que vous voyez que le dos est totalement nu. Et avec un soutien-gorge c'est vraiment moche. Déjà avec le haut d'avant c'était limite limite. Mais avec celui-là ça ne passait pas du tout. Et donc les motifs fleuris pour l'été je trouve ça très beau. J'aime bien les manches bouffantes. Celui-là c'était un petit peu un coup de cœur quand je l'ai vu. Et c'est aussi un cadeau de ma journée chez Shane. Que j'ai choisi et Stécie a choisi le même. On a d'ailleurs toutes les deux flashé dessus. On n'a pas hésité. Donc autant soirée qu'après-midi. Ensuite une petite combinaison. Alors elle est légèrement grande au niveau de l'arrière. Donc il faudra que je repris ça. Si vous voyez ma main passer derrière c'est normal. Mais sinon au niveau des couleurs et au niveau du style j'aime beaucoup. Et j'adore moi porter des robes ou porter des combinaisons. Comme ça on n'a pas besoin de se casser la tête à sortir. Donc une petite tenue comme ça. Avec pareil là j'avais choisi des escarpins noirs ou verts. Ça passe très très bien. J'en ai d'ailleurs investi dans une deuxième. Parce que j'aime beaucoup ce genre de combinaison. Et je trouve ça très très classe. Que ce soit pour l'après-midi ou le soir. Et ensuite en dernier j'avais pu prendre un petit accessoire. Et j'ai choisi une paire de baskets. Avec les nœuds. J'adore tout ce qui est nœuds. Et donc paire de baskets blanches classiques. Et voilà ce petit lookbook est terminé. S'il vous a plu, s'il y a des tenues qui vous ont plu particulièrement par rapport à d'autres. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on pourra échanger là-dessus. Moi je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao !